amar abia ba donc on est toujours dans la certification des tarot donc là on avait dit que pour certifier un tar il fallait qu'il y ait trois d'animes qui viennent et qui certifie l'assignation des témoins qui écrivent comme quoi comme quoi nous avons bien assisté à la certification des tarot et la confirmation de la signature par les témoins ou par d'autres moyens mais en tout cas ils écrivaient un certificat et ce certificat là il doit être écrivain trois d'animes maintenant si jamais être parmi les trois d'animes c'est à dire qu'il ya eu une protestation sur un entre eux c'est à dire en fait une réclamation on va voir sur sa cache-route d'un des d'animes alors là le problème c'est de savoir est ce que les deux autres d'animes peuvent témoigner sur la cache-route de du troisième sachant que quelque part ils forment déjà une équipe donc on peut dire qu'ils sont peut-être ce qu'on appelle le nage et abadabas est un petit peu intéressé ou alors qui sont un petit peu voilà ils peuvent alors leur jugement il peut être un petit peu faussé de vouloir cache-route et absolument ce troisième d'animes on va voir à partir de quand ils sont influencés leur décision leur décision peut être influencée par le fait qu'ils fassent partie d'un de trois d'animes alors avec car à rarara et à de même à de chez nous si jamais ils n'ont pas encore signé donc pour l'instant je peux témoigner parce que ça ne veut pas qu'on a encore une équipe tant qu'on n'a pas signé ensemble sur le jtah donc on n'est pas on n'est pas dans la même équipe donc je suis pas mon jugement il va pas être faussé est influencé par le fait qu'on est enfant puisqu'on n'est pas encore ensemble d'accord à ce que tu avais un truc hein zack j'ai joué bien j'ai la poussé celui-là j'ai fait bien on voit donc ce qu'on vient de dire à nagmara c'est que si jamais il y a trois personnes qui viennent certifier un star et qu'il y a un des trois d'animes sur lequel il y a un rare rare ça veut dire qu'il y a une protestation sur sa cache-route et on veut savoir ce que les deux d'animes peuvent témoigner sur lui ou pas c'est à dire qu'on ne les vérifie pas on les vérifie mais là un moment il y a une protestation qui est arrivé par exemple on parle de la certification des jtah autres comment les dianimes certifiant un jtah ils doivent signer trois dianimes donc comme le skiffur mon bédil c'est trois dianimes qui certifie comme quoi on leur a validé la signature des témoins donc le skiffur est conforme valide et donc là on est en train de nous dire que parmi ces trois d'animes si jamais on a un parmi eux qui a été il ya un des trois d'animes qui a été sur lequel il ya une une protestation à Hachach on se demande s'il est caché ou pas alors est-ce que les deux d'animes peuvent témoigner sur le troisième alors on va dire que s'ils ont déjà formé leur équipe ça veut dire qu'ils ont déjà signé sur le skiffur donc là il y a ce qu'on appelle Nogia Bédavar comment on traduit en France Nogia Bédavar ils sont influencés ils sont ils sont partie prenante ils sont déjà engagés partie prenante pourquoi parce qu'à partir du moment où on a déjà signé ensemble le type a tout intérêt à dire que les dianimes avec qui ils traînent c'est des types qui sont corrects parce que si le dian avec qui ils traînent c'est un mafieux alors ça va falloir même pour eux quoi donc eux ils sont intéressés à ce que le type soit caché donc les globares dès que la signature a déjà été faite donc leur décision va être un petit peu faussée par ça donc on ne tient pas compte de ça Lagma va expliquer exactement ce qu'il y a parce que le barrel est souvent appliqué dans le cas où on dit à chaque fois que le gars même le head seul il ne va pas être head parce qu'il ne veut pas que sa réputation soit mise en jeu c'est à dire que si ça va s'agir donc toujours la personne elle est intéressée à que sa réputation elle reste nickel ça c'est... juste là c'est les 3DM qui ont signé c'est ça le problème si le 3DM il n'avait pas signé on n'aurait pas ce problème là bah faut qu'il 3DM pour qu'il signe c'est ça le ANPEC le ANPEC c'est les certificats c'est que le BDM c'est 3DM hier on avait les 2DM qui étaient Khotem et ils font partie de ceux qui... ils ont validé leur propre signature non c'est genre des déconnes là là il y a 3DM qui signent en tout cas c'est ce que nous dit là Abraïta enfin c'est même pas Abraïta c'est Rabi Abba qui parle on nous dit Rabi Abba que ils n'ont pas encore signé ils peuvent témoigner l'un sur l'autre pour dire qu'il est cachère c'est faux ce qu'on est en train de faire sur lui comme bruit qu'on passait à un brigand etc c'est faux il est valable et donc on peut signer Michel Khatmoud et qu'elle s'est déjà fait mais il dit Malavechotem direct moi j'ai essayé d'expliquer c'est quoi le Har Har qu'il a eu sur ce Dayan Har Har Demai quel type de Pasoul ? il peut y avoir plusieurs types de Pasoul il y a un Pasoul qui est Pasoul c'est pas très dérangeant comme si on avait dit qu'il est Pasoul parce qu'il est un voleur mais de toute façon qu'il soit voleur c'est Pasoul non mais par rapport à eux justement voilà voilà c'est une télévision et Har Har Demai quelle est ici la réclamation qu'on a sur ce Dayan alors Har Har Demai c'est une réclamation comme quoi ce type là serait un voleur et donc là effectivement c'est quelque chose qui peut être dérangeant donc là on avait dit que ça dépendait s'il y avait la signature ou s'il n'y avait pas eu la signature mais par contre on a dit que quand il n'y avait pas encore eu la signature on croyait les deux Dayanime pour pouvoir témoigner qu'il n'est pas un voleur voilà que c'est pas un voleur on dit Lagmar mais même dans ce cache qu'on ne pourra même pas protéger les croix très ou très Nino s'il n'y a jamais eu une réclamation c'est qu'il y a eu deux témoins qui sont venus dire que c'était un voleur donc tu me dis que les deux Dayanime vont dire que c'est pas un voleur donc deux Dayanime vont dire que c'est pas un voleur ça fait deux contre deux et ce type-là il ne va pas être caché on n'a pas dit sûr c'est sûr c'est sûr qu'il y a eu des témoins c'est ça donc on a dit Lagmar c'est pourquoi dans un cas pareil c'est ce que Rachid rapporte on vient de Lagmar maintenant c'est ce qu'il n'a pas dit il faut qu'il y ait au moins deux témoins en tout cas c'est vraiment ça le problème c'est souvent parce qu'on a dit qu'une femme elle peut être elle seule sauf son onglet on n'a pas dit on en parle de Alva donc très ou très Nino Lagmar dit que c'est deux contre deux donc normalement tu ne devrais pas le croire toi tu m'as dit que si jamais ils n'ont pas encore signé ils peuvent témoigner sur lui c'est bon on arrangé l'histoire pourquoi tu arranges l'histoire ça fait deux contre deux et deux contre deux tu peux pas utiliser un Dayan sur lequel il y a deux qui disent qu'il est pas saoul deux qui disent qu'il est cachère les deux qui disent qu'il est cachère ils vont pas être cru par rapport aux autres plus que les autres pourquoi on dit avec moi on va dire qu'on parle finalement Ararar de B'gameshpacha ça veut dire qu'on a témoigné enfin il y a eu un témoignage sur lui comme quoi celui-là il avait un problème de B'gameshpacha par exemple c'était un Éved un Éved il n'est pas cru pour ou alors il y en a qui ont témoigné qu'il était une femme bon ça non en tout cas aujourd'hui c'est possible en tout cas ce qu'ils disent c'est que si c'est un Ararar de B'gameshpacha alors là je comprends pas pourquoi il y aurait un problème de les croire après leur signature toi tu m'as dit qu'après leur signature ces types-là ils sont Noguea Badavar et ils sont pas intéressés enfin ils sont intéressés au contraire à ce qu'ils soient cachers déjà à premièrement on comprend pas tellement en quoi ça change en quoi ça va les... leur donner une mauvaise réputation leur donner une mauvaise réputation leur donner une mauvaise réputation le fait qu'ils ont signé un Ararar et quand bien même quand bien même ce que tu dis Aghmarah c'est que là cette chose-là ça va être su c'est pas quelque chose que tu peux cacher c'est pas comme quand même il a volé il a volé mais ça peut être su que ça va être su facilement donc à partir du moment ça va être su donc les témoins ils vont pas mentir quand bien même ils sont comme tu as dit partie prenante quand même même ils sont partie prenante ils vont pas aller mentir sur quelque chose que de toutes les façons c'est un Guiloui Milta c'est-à-dire que c'est quelque chose qui va se découvrir de... très facilement par la suite donc Noudi Aghmarah donc c'est clair qu'on les croirait même avant après la signature donc c'est pas sûr c'est sûr qu'on parle pas de Gabichwara c'est pas le cas donc on parle donc de caca finalement Noudi Aghmarah je reviens sur l'histoire qu'on te dit que ce type-là c'est un voleur on a dit comment faire qu'on croit les deuxièmes plus que les premiers c'est qu'en fait ils ne viennent pas te contredire les premiers témoins t'as raison le type c'était un voleur mais il a fait tchouba il a fait tchouba donc finalement on n'a pas contredit quand tu vas un frontal le témoin contre tchouba bah là non la fois il a fait tchouba je comprends pas c'est pas tchouba sur le faire tchouba ça redeviens le rangasher il témoigne sur quoi est-ce que... le type il était... C'était un grand bandit et il a fait des chouvares. On peut démaner sur des chouvares, ce n'est pas ça. Mais il a fait des chouvares, on a vu que ceux qui ont arrêté les défis. Le type venait tous les vendredis avant Shabbat, dans tous les magasins du quartier, et il venait encaisser sa petite enveloppe. On voyait que c'était un racketeur. Il a fait des chouvares, on ne le voit plus le vendredi. Il a fait des chouvares, il a fait des chouvares. Pour les témoins, c'est très important que les témoins soient cachers, et qu'ils n'aient même pas d'avérod qui puisse les rendre sous l'aédoute. Donc ils font tes chouvares avant de te signer pour que le marage soit réveillé. En tout cas, ce que nous dit Agmara, c'est que dans ce sens-là, on va croire les deuxièmes, puisque les deuxièmes ne viennent pas directement contredire les premiers témoins. Ils viennent dire que vous aviez raison jusqu'à hier, mais depuis hier, il a fait des chouvares. Alors, nous dit Agmara, Rabi, il est là. Amil, Tami, Rabi, Abba, Chingali. Voici la chose que j'ai entendu de Rabi Abba. Un autre enseignement. Ça, c'est un premier enseignement de Rabi Abba. Maintenant, encore un autre enseignement de Rabi Abba. Et voici la chose que j'ai entendu de Rabi Abba. Et si je n'avais pas eu ce fameux Rabi Abba qui m'avait enseigné ces choses-là, Cheikh Ahrta, j'aurais oublié cette règle. C'est quoi cette règle ? Qu'est-ce que j'ai joué les KM et Ashtar ? Trois Dayanim qui se sont assis. Pour être mes KM et Ashtar, c'est-à-dire pour certifier... C'est-à-dire Rabi Abba différent ? Demi Abba différent ? Demi Abba, j'ai l'impression que c'est même. Parce que Rabi Abba et Rabi Abba et Demi Abba. Moi aussi, elle m'a dérangé. J'ai l'impression qu'il dit Rabi Abba, il a dit ses dates. Rabi Abba et Demi Abba, il me l'a rappelé. Peut-être. C'est vrai que vous croyez marqué au début Demi Abba et après il n'a pas marqué Demi Abba, peut-être. En tout cas, j'ai eu un Rabi Abba qui m'a enseigné ça et qui me l'a bien rappelé. Que s'il y a trois Dayanim qui se sont assis pour certifier un KM et avant de signer le certificat, on a fait toutes les conditions. C'est-à-dire qu'on a reçu les témoignages et on a validé. Et on a décidé entre nous, voilà, entre nous les trois Dayanim, on a décidé, c'est bon, STAR, certifié, valide. Maintenant, il nous reste juste à passer la paperasse au bureau pour faire les signatures des Dayanim. C'est clair, d'accord ? Et le type, il est NIFTA. Donc maintenant, il ne reste que deux Dayanim. Est-ce qu'on va dire qu'il ne reste que deux Dayanim finalement et donc il n'y a pas eu trois Dayanim qui ont certifié les STAR ? On dit non, la certification, elle a été faite. Maintenant, il ne reste que deux Dayanim pour signer. Il te dit Rabi Abba, on peut dire les deux Dayanim, ils peuvent signer. Et quand ils vont signer, ils vont dire et ils vont écrire dans le texte, nous étions trois au moment du certificat et maintenant, il y en a un qui est mort. Et c'est pour ça qu'on n'est que deux à signer. Parce que s'ils signent directement qu'à deux, ils ne précisent pas qu'ils étaient trois départs, alors après, on va amener ce STAR-là dans un autre benzine. On va dire, attends, il n'y a que deux Dayanim, il n'y en a pas trois. Ce n'est pas un certificat, ça. Donc, c'est pour cela qu'on doit préciser que le type, il n'est plus là. Il faut qu'ils écrivent sur le certificat. Nous étions au passé. Trois au moment de la certification. Il y en a un qui n'est plus là. Donc, on précise ça. Il y a une autre méthode, c'est d'écrire Il est sorti devant nous le benzine. Le fait que tu dises qu'il a été présenté devant nous le benzine, c'est entendu que le benzine, c'est trois. Donc, pas besoin de dire qu'il n'y en a un qui n'est pas là, tu comprends. On te dit que le certificat a été présenté devant le benzine, et voilà, il est valide de signature. Ok, il est où le troisième ? Le troisième, tu comprends tout seul qu'il n'a pas été là pour signer. Alors, on nous dit Agmara, c'est vrai que je n'ai pas besoin de plus que ça. On nous dit Agmara, qui te dit que benzine, ça implique forcément qu'il y en avait trois. On sait très bien qu'il y a l'appellation de benzine d'après Shmuel, elle s'applique même sur deux personnes. Vous avez dit, ma benzine khatsouf, ou les Shmuel. Shmuel, lui, nous dit qu'un benzine, normalement, il faut trois personnes. Si tu le fais à deux, ça marche, mais on appelle ça un benzine khatsouf. Un benzine khatsouf, c'est-à-dire effronté, qui n'a pas fait les règles comme il faut. Donc, on te dit, qui te dit que ce benzine-là, ça fait référence à un vrai benzine de trois. Peut-être que l'appellation benzine, elle est comme ce qu'il y a de Shmuel, que deux personnes s'appellent un benzine, certes un benzine khatsouf, mais ça s'appelle déjà un benzine. Donc, quand il y a marqué le mot benzine, ça ne veut pas dire forcément qu'il y en avait trois. Il y a tout visiblement benzine khatsouf ou qu'il y a de Shmuel. D'abord, Shmuel, Shnaïm, Shedhanou. Deux d'ailleurs, qui ont fait un jugement. Dine et Mdine, leur dine, ils les ont validés. Et là, on appelle ça un benzine khatsouf. L'agmara dans le début de Seine-Hurine. Alors, nous disons, tu sais ce qu'il y a marqué sur le Shtar ? Il y a marqué que ça a été fait dans le Bédine de Ravashi. Quand tu dis dans le Bédine de Ravashi, tu comprends que là, on n'est pas en train de rigoler avec les benzines de khatsouf, là. On parle d'un vrai benzine sérieux. Ça a été fait dans le Bédine de Ravashi. L'agmara, attends, mais... Peut-être que ce n'est pas Ravashi lui-même qui l'a fait. C'est le Bédine, les Khamim, qui traînent dans le Bédine de Ravashi. Ceux qui travaillent là-bas, c'est eux qui ont certifié le Shtar. Peut-être qu'il n'y en avait que deux. Rabbanandebe Ravashi, Ndiyagmara, Kele Shmuel, Swirale. Non, Rabbanandebe Ravashi, Kele Shmuel, Swirale. Peut-être qu'ils pensent comme Shmuel. Et donc, ils valident avec deux témoins. Ndiyagmara, il y avait marqué dessus de dire, Tif B, Veamar, Lana Rabbanahashi. Pour dire que ça suffit, qu'on n'écrit pas le mot, et le troisième n'est pas là, c'est quand on a précisé sur le Shtar, et nous a dit Ravashi. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que Rabbanahashi Ravashi, lui, il nous a dit que ce Shtar-là était certifié, etc. C'est-à-dire que si Ravashi... C'est un peu bizarre, parce qu'on parle d'une période très précise où il y a Ravashi. Ou alors, c'est comme si tu dis, il y avait Rav Karelitz qui était là et qui a... Donc je sais que lui, il n'aurait pas siégé dans l'Abedin de Hatsufib. Donc forcément, tu comprends qu'il y en avait trois, et c'est une signature, c'est que... Très bien. Alors, nouvelle Mishnah, nouveau sujet. C'est un sujet qu'on connaît, qu'on a vu il n'y a presque très longtemps. On en avait parlé un petit peu dans la traité de la mode, donc vous allez vous comprendre par la suite. Aïcha Chiamra, une femme qui a dit... Donc on est toujours dans les migots, dans les péchés à ça ou péché à l'étire. Une femme qui a dit, voilà, j'ai été marié, mais je suis divorcé aujourd'hui. Donc laissez-moi me remarier. Aïcha Chiamra, échétiche à l'étire. On la croit ! Parce que nous, on ne savait pas, cette femme-là, elle vient d'un autre pays, on ne savait pas qu'elle était femme mariée auprès à l'âme. Elle n'est plus crue puisqu'elle n'a pas son péché à ça ou péché à l'étire. Elle n'est plus une émenette, puisque finalement, on n'avait pas besoin d'elle pour savoir qu'elle était mariée, donc nous, elle est juste venue nous dire, elle est juste venue se libérer en disant qu'elle était divorcée, donc là, on ne la croit pas. Il faut qu'elle ait des témoins qu'elle ait divorcé, il faut qu'elle ait son guette. Si la femme n'a pas son guette, c'est un peu... un problème, que la femme n'a pas son guette. Pourquoi t'as pas son guette ? Normalement, si t'es nul, t'as pas son guette. D'accord ? Elle a voyagé, elle a perdu dans ses bagages. Elle a voyagé avec... Donc voilà, on ne disqualifie pas forcément l'histoire, mais en tout cas, on te dit que si jamais ça vient d'elle, enfin, si jamais le mariage, enfin, l'information de dire qu'elle était mariée au préalable, ça vient d'elle. Donc là, c'est bon, parce que pêcher à ça ou pêcher à tirer, c'est elle qui nous dit qu'elle était mariée. Sans elle, elle n'aurait vraiment pu nous dire ouais, j'étais célibataire toute ma vie et je me marie. Donc pêcher à ça ou pêcher à tirer. Donc sa bouche, c'est sa bouche qui est interdit, donc c'est sa bouche aussi qui peut autoriser. Tandis que si on n'avait pas besoin d'elle, là, dans ce cas-là, on ne la croit pas. Pareil nous dit la même chose dans le cas d'une femme qui a été prise en captivité. Nishbiti ou Teoradi. Nous, on avait expliqué, on avait déjà dit ça plusieurs fois, qu'une femme qui a été prise prisonnière, quoi qu'il arrive, enfin on considère, il y a une grande hadaka qu'elle a été violée. Par un goye. Elle a été violée par un goye, ça veut dire que si elle a été violée par un goye, elle ne peut plus pas aller décoller. Violée, c'est-à-dire même si elle n'est pas mal, il y a une femme célibataire, jeune fille célibataire violée par un goye. Violée par un Israël kachère, non. Qu'elle a une relation avec un Israël kachère, ça ne la rend pas pas saoul. Par contre, si jamais elle a une relation avec un pas saoul, elle a une relation avec un éved, elle a une relation avec un goye, elle devient psoula lakéouna. Elle nous dit, voilà, ni Jbiti ou Teoraani, j'ai été pris en captivité, mais par contre, ils ne m'ont pas touché. Non, on ne savait pas qu'elle a été pris en captivité. D'accord ? Alors, on nous dit, avec moi, de les mettre en la croissance. Pourquoi ? On n'avait pas dit qu'il y avait une condition que quoi qu'il arrive, on ne la croira jamais, quand elle a été pris en vérité. Par contre, s'il y avait une ronçon, on peut la croire. Parce qu'avec la ronçon, il ne la touche pas. Il garde un truc, on va en parler plus tard. On a vu qu'on ne l'a croit jamais sur... Feshazar, un peshazar ici. Vu qu'elle a un peshazar au peshahitir, on ne savait pas qu'elle était en train. Oui, mais on n'avait pas dit qu'il y avait une chazaka, que c'est sûr qu'il... C'est sûr. Alors, chazak, c'est vrai qu'une migo n'est qu'une chazaka, mais c'est pas ici une migo n'est qu'une chazaka, mais c'est pas ici une migo n'est qu'une chazaka, elle est pas assez forte, on va dire. C'est pas comme des edibles ici. Hein ? Bravo. Il y a une chouva, qui a été edible pour les femmes qui étaient dans les comptes de concentration. Elles étaient chouilles. Et pourtant, on leur a misé l'automation pour le chazak. Malgré tout. Malgré tout. Bien qu'elles étaient dans le... Pourquoi ? Parce qu'à là-bas, il n'y a touché pas. Il y a touché, c'est sûr. Il y avait même des... Comment ça s'appelle ? C'est pas automatique. C'est pas automatique. Il y a beaucoup. Il y a beaucoup de... Il y a des jeunes qui... Peut-être que la chazaka... Le fait est, c'est qu'ils disaient qu'en fait, ils n'étaient pas là. Parce que le but de la femme en captivité, c'est deux choses. Où elle va servir... 3 soldats. Ah, pour les soldats ? Pour les soldats, ou... moyen d'échange. Mais là, le but, comme le but, c'est pas ça. Donc, le fait qu'elles vivent ensemble. Toutes les chalottes qu'elles ont eu. Alors, ils ont trouvé comme ça, des coulottes. Sauf, en tout cas, c'est ce qu'on nous dit ici, que si jamais... Bon là, dans ce cas-là, on savait qu'elle était en captivité, donc là, il n'y a pas le péché. Mais dans un cas où on ne savait pas, est celle-là qui nous dit qu'elle était en captivité. Elle arrive, on ne la voit pas pendant deux semaines, deux semaines plus tard, elle nous dit, voilà, j'ai été pris par le Hamas, un truc comme ça. Mais ils n'ont pas touché. Dans ce cas-là, on la croit. Par contre, ça ne peut pas être limitable. Hein ? On ne peut pas, on ne peut pas découvrir au bout d'un moment qu'il y a des plus ravis. Alors, tant qu'on ne l'a pas su, même si c'est quelque chose qui peut... Parce que c'est pas sûr que ça va se savoir. Qui nous dit que ça va se savoir ? Parce qu'on a quelque chose qui va se... Aujourd'hui, ça va se savoir de manière sûre, et qu'elle est venue nous le dire à l'avance, mais quoi qu'il arrive, il me semble qu'on l'aurait su par la suite, même si on ne l'avait pas pour l'instant. Ça, c'est vrai, ça ne peut pas être une question. Mais si c'est une... C'est une question, c'est une question, mais dans un cas pareil, où c'est pas sûr qu'on va prendre l'information. Donc là, quand elle nous le dit, elle est bonne fois. Si c'est une Betoula, on ne vérifie pas. On n'a rien fait. Ah ! Alors si elle est Betoula, alors le problème, c'est de savoir comment... Oui, voilà. C'est bizarre. Déjà, premièrement, il faut savoir que c'est possible qu'elle a été violée à Thaya, par exemple. On avait dit qu'il y en avait qui savaient ne pas retomber les Betoulimes. Je ne sais pas, c'est une bonne question. Est-ce que les Betoulimes, c'est une preuve, une femme qui nous dit qu'elle n'a pas été violée, et elle a les Betoulimes. Est-ce qu'on va dire, non, mais peut-être que celui qui l'a violée, il a été... Par exemple, il a été violé chez l'Oke d'Arka, par exemple. Ou alors, à Thaya, ça ne rend pas saoul aussi. Chez l'Oke d'Arka aussi, ça ne rend pas saoul. En tout cas, nous disons, dans un cas par exemple, il y avait des témoins et il y avait des témoins qui nous dit, c'est très important. Ça, c'est ce que tu as demandé. Ça s'est su par la suite. Mais elle s'est mariée. Donc, c'est encore pire. Elle a dit, on l'a cru. On la croit, même si il y avait des témoins qui vont venir par la suite. Mais elle s'est mariée. Et après, il y a des témoins qui sont venus, comme quoi elle a été violée, comme quoi elle a été pris prisonnière. Là, on l'a cru. Elle s'est mariée à Kakouen. Donc là, on la laisse marier l'Otetse. Elle ne sortira pas de ce mariage. D'où on connaît cette alakha-la de Apeche Asaro Apeche Itir ? Cette fameuse alakha qu'on a vu depuis plusieurs milliers. D'où sait-on cette alakha-la que quand il y a une bouche qui vient et qui t'interdit, on la croit quand il vient t'autoriser par derrière. Alors, l'agmara au début, elle voulait dire qu'il n'y a pas tout. Après, elle va dire que c'est illogique. C'est l'amigo en fait. C'est l'amigo. C'est l'amigo par excellence. C'est l'amigo puissant. Péche Asaro Péche Itir, c'est l'amigo puissant. En tout cas, il y a marqué dans la Torah, c'est quoi ? C'est que ma femme, je l'ai donnée à cet homme-là. Ma fille, je veux dire. Je l'ai donnée à cet homme-là. C'est-à-dire qu'en fait, il y a marqué que c'est comme ça dans la page de Moti Shemra. Moti Shemra, il y a marqué que si jamais quelqu'un, une femme, il y a marqué une jeune fille. Et il vient et il dit que voilà, cette femme-là n'était pas Bétoula. il organise des témoins, etc., pour la discriminer et la rendre fautive d'adultère. Et qu'après, il s'avère que c'est faux. Moti Shemra, il y a un PNAS qui doit payer 100 à son père, pas 50 comme dans les autres PNAS qu'on avait déjà vues, qu'on verra plus tard, de viol, etc. C'est 50. Là, c'est 100 et interdiction formelle de divorcer à vie. À vie. Impossible de dire. C'est la patronne. D'accord ? Donc là, dans un cas pareil, ça, c'est ce qui est en train, c'est marqué. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est que la Torah, quand elle nous parle de cette histoire-là, elle nous raconte, elle nous dit que quand le père il est obédi, il va là. Le père il vient, il vient se prendre en obédi, non, le type il m'a fait. Et pitié, voici ma fille, je l'ai donné à cet homme-là. Donc est-ce qu'on voit, on voit qu'un type, quand il dit que voilà, j'ai donné ma fille à cet homme-là, il est cru. Maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Ou est-ce qu'il y a le péché à ça ? Ou est-ce qu'il y a le péché à ça ? Ma fille, je l'ai donné. C'est vrai que je l'ai donné, c'est-à-dire que je l'ai mariée. La mariée, elle interdit à toute l'autre planète. Les Ischazé. Là, je viens et je l'autorise à une personne parmi tout le monde, c'est-à-dire cet homme-là. Donc j'ai interdit au départ en disant Edmiti Natati. C'est-à-dire que j'ai marié. Le père, il peut marier sa fille. Donc j'ai marié, elle est interdite à l'autre planète. Et après, je viens et je dis, c'est à lui que je l'ai mariée. Donc là, dans ce cas-là, je l'ai autorisé. C'est-à-dire que c'est l'âme à corps. Edmiti Natati, les Ischazé. Les Ischazé. Les Ischazé. Les Ischazé. Quand tu dis que je l'ai donné à cet homme-là, je l'ai, à un homme, je l'ai marié. Interdit. Et à Zé Etira. Je viens pas là, je viens pas pour lui dire, c'est bon, il peut aller avec elle. Je viens en Beijing pour une t'via de mammon. En tout cas, on voit qu'on le croit. Parce que si on ne croyait pas le père, on va lui dire, non, monsieur qui nous dit qu'ils sont mariés, peut-être qu'ils ne sont pas mariés, donc il n'y a pas le dit. C'est vrai qu'on ne fait pas le marié. Donc en tout cas, on le croit quand il vient, il dit qu'il est marié à elle. En tout cas, on le croit quand il vient, Pourquoi tu as besoin d'un passion pour cette histoire ? C'est de Zvara ? C'est quoi la Zvara ? C'est lui qui autorise. Si tu le crois, crois-le de A à Z. Si tu ne crois pas, ne crois pas de A à Z. Et si tu ne crois pas de A à Z, il n'est pas interdit. C'est lui qui s'est interdit, c'est lui qui s'est autorisé. Donc il n'y a pas de... C'est une logique. Tu n'as même pas besoin d'un passout. C'est une Zvara, c'est encore plus fort que le passout. Donc il n'y a pas de tarion, il n'y a pas de logique. Alors qu'est-ce qu'on fait avec ce passout-là ? On apprend autre chose. Donc il n'y a pas de tarion. J'ai c environments. Qu'est-ce qu'il est dit ? Donc, ça dort est un ami avec des Phrs, et l'allonement dans les Galetés, est un ami qui fait une religion. Donc, il n'y a pas de tarion. C'est-à-dire qu'un père est cru Pour interdire sa fille Minatora. Ça veut dire qu'une femme, elle arrive et il dit, « Moi, je veux me marier papa ? » Le père dit, « C'est ma fille, je te ai marié. Ou tu ne peux pas te marier ? Tu es déjà marié ? Je ne te dis pas à qui ? Je ne sais pas à qui, mais tu es marié, tu ne peux pas te marier la vie ? » Et le mot « Haze » vient nous apprendre quoi ? « Haze » est la Mali. Qu'est-ce qu'il nous apprend du mot « Haze » ? Ça veut dire qu'en fait, le mot de « Haze » il faut que ce soit le type qui est manigancé et qui ait fait toute la mise en scène. C'est lui qui a fait le mot de « Hizhenwa ». Par contre, si c'est le « Yabab » qui vient et qui reçoit la famille de son frère et qui dit « Voilà, cette fille-là, elle n'est pas Betula. Pendant qu'elle était échangée avec mon frère, elle a eu un problème, etc. et a pris sa Vercue, il a menti. Là, il n'aura pas le CNAS et là, il n'aura pas l'intérêt de la… Et le Yabab, il a le droit de dire ça ? Comment il peut savoir pour son frère ? Il a mis en place des témoins. C'est ça, tous les autres chinois qui a mis en place un truc. Donc, euh… En tout cas, ce que dit Lagmara, c'est que le Yabab, lui, c'est comme un type extérieur. C'est comme, par exemple, un type extérieur qui vient sur une fille mariée et qui dit « Voilà, moi, je sais que cette fille-là, elle a fait Znout pendant qu'elle était fiancée dans l'année de fiançailles. Elle a fait Znout et il met en place des témoins, etc. Il est Moussi-Chamrach où il dit « Ok, c'est très grave. Ok, c'est la chinois, c'est grave d'être Moussi-Chamrach, etc. Mais jamais il n'aura le CNAS ! » Il veut la tuer, là ? Moi, je pensais que… En tout cas, en tout cas… Il avait dit qu'elle était avant les héros. Non, non, non. L'idée de Moussi-Chamrach, c'est qu'il est Moussi-Chamrach… Il veut la tuer et nous, au lieu d'un corps qui ne se sent. Non, on va lui tuer Moussi-Chamrach. Moussi-Chamrach, c'est que le type, il vient et il veut et il dit qu'elle a fait Znout depuis le fiançailles. Si qu'elle a fait Znout avant, c'est juste un problème d'argent de dire « Tu peux payer 200, tu peux payer 100 ? » Ouais, c'est pas sa histoire. Tu as sali quand même ? En tout cas, nous disons que dans un cas pareil, quand c'est le Yabam… Le Yabam, c'est comme une personne extérieure. C'est pas comme le mari. Même si le Yabam, il continue la suite du frère. Tu vas peut-être plus dire que c'est comme le mari. Et lui, il n'a rien. Et lui, il n'a rien. Il n'a pas payé le sang, il n'a pas le… Il n'a pas eu Fnace, ouais. Alors, on va voir la femme qui change d'avis. Un jour, elle dit « Je suis marié » et le lendemain, elle dit « Non, finalement, je suis célibataire. » Est-ce qu'on l'a cru ou qu'on la croit ou pas quand elle revient et qu'elle nous dit qu'elle est célibataire ? Le Yabam, elle nous dit qu'on la croit. Elle m'a dit « Abou, comment tu peux la croire pendant ? » Quand elle a dit que je suis Echéti, elle s'est interdite. Donc, comment on va vous expliquer ce principe-là c'est comme si elle fait un néder que je suis interdite à tout le monde, après certains me font chine. En tout cas, il y en a qui disent qu'on la croit, mais en tout cas, si tu la crois au départ, comment tu peux la croire par la suite quand elle te dit qu'elle est célibataire ? C'est-à-dire que si tu la crois par la suite, c'est-à-dire que tu dis qu'elle a menti avant. Alors qu'on a dit que quand elle dit qu'elle était Echéti, on la croit. Comment tu peux la recroire par derrière ? On nous dit « Agmara, t'as raison, normalement, on la croit pas. » C'est-à-dire, une femme qui vient et qui dit « Je suis Echéti, tant qu'elle ne donne pas une excuse valable, c'est-à-dire le principe de Amatla. Tant qu'elle ne donne pas une Amatla, c'est-à-dire excuse valable, pourquoi tu as mis tonné hier ? » Alors, à vie, elle est interdite de se marier. Il faut qu'elle donne une excuse valable. Une Amatla. Après, une excuse valable, c'est peut-être que je rigolais. C'est pas valable. Il y a quelqu'un qui m'embêtait. Il m'a saoulé. C'est-à-dire tout de suite. Il m'a dit « Amatla, c'est une excuse ». Il m'a dit « Amatla, c'est une excuse ». Il m'a dit « C'est un mâchal. Elle explique une raison valable. Je vous l'explique pourquoi, au début, j'avais quelque chose à la tête. C'est pas ce thème que j'ai inventé à l'instant. En tout cas, il dit « Agmara, si elle a donné une Amatla, alors là, elle est née. Vous allez voir, c'est aussi une histoire de la fameuse histoire de la femme qui ne veut pas aller avec son mari. Je vais voir tout de suite. Si jamais une femme, elle a dit que j'étais marié, je suis marié. Maintenant, le lendemain, elle dit que je suis célibataire. Parce qu'en réalité, quelque part, la femme, elle peut dire « Si vous ne me croyez pas que je suis... Si vous ne me croyez que... Vous ne me croyez que je suis célibataire. J'étais marié, ok, mais je suis divorcé ». Elle aurait pu dire ça. Ou « Je suis veuve ». « J'étais marié, mais je suis veuve ». Elle ne dit pas « Veuve ». C'est justement ça l'histoire. C'est qu'ici, elles disent « Non, 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 hier, je vous ai mitonné ». Alors nous, Agmara, on n'a qu'à Paris. Et là, il a donné une excuse à ses paroles. Mais elle est crue. Regardez l'histoire. Mais elle a dit « Une femme grande, 1m80. C'était une femme qui était magnifique. Très belle. Et tout le monde veut se marier avec elle. D'accord ? Pour se marier avec elle. Elle dit « Je suis déjà prise. Je suis déjà prise, je ne suis pas libre. Je suis déjà marié. Je ne suis jamais coupé d'échec avec quelqu'un qui n'est pas là, mais je ne suis jamais coupé d'échec. C'est vraiment tranquille. Le Yameen, plus tard, Amda avec l'Hichat à ce moment, elle est arrivée et elle dit « Je vais me marier. Qui-c'est qui peut me marier avec moi ? » Amrullah Hamil, ils ont dit « Ma raïd la sotken ! » Qu'est-ce qui est arrivé ? Pourquoi il y a quelques mois que tu nous as dit que tu étais marié ? C'est quoi ce temps-rouille ? Amrullah them a dit « Batrilla, je ne sais pas où alayana sheenam et ouganim. Au départ, quand il y a des gens qui n'étaient pas des bons partis. Alors là, je me suis dit, Je leur disais mes connaissances, je voulais qu'ils m'assez tranquille, Amar disait mes connaissances. Archa, je ne sais pas où il y a des gens qui viennent se présenter à moi. Amar disait qu'il a acheté l'État, mais j'ai accepté de me marier. De quoi c'est une bonne excuse ? Il n'aurait pas pu dire non ? Non, non, il ne lâche pas l'affaire. Il n'est pas l'étrique ? Noudnick, tu connais Noudnick, il ne lâche pas l'affaire. Allez, s'il te plaît. Si ça marche pas, on divorce. Alors, on dit Agmara. En tout cas, on dit Agmara qu'il y a un Alakha, et là, il y a un Alakha Sarabira. Il y a un Alakha, elle a été proclamée par le Sarabira. Sarabira, le président de la capitale. Il y a un Alakha. Ils ont dit qu'il n'y a pas de mettre à l'aide. Mais on va croire si elle donne une excuse. Donc en fait, sur tous les quatre figures, on aura une bonne excuse. Elle a été proclamée par le Sarabira. Exactement, on va voir ceci. On va voir ceci. Il a demandé à Rav. Une femme vient et lui dit à son mari, je suis Nida. Et le lendemain, elle dit non, finalement, hier je n'étais pas Nida. Et aujourd'hui, je suis Théora. Est-ce qu'elle est crue ou pas ? Maou, est-ce que c'est exactement la même chose ou pas ? Est-ce qu'on va croire avec une Amatla ? Ou tu n'as pas même pas vu d'une Amatla ? Si elle donne une excuse à ses paroles. Eh bien, ça marche. C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? Il a demandé à Rav. Ce n'est pas qu'elle a demandé une Sheila théorétiste. Il a demandé une Sheila parce que la veille, sa femme lui a fait le coup. Elle lui avait dit je suis te méra et le lendemain, il dit non, tu sais, je ne suis pas te méra. D'accord ? Et donc il lui a demandé à Rav parce que c'est que je suis fait. Rav lui a dit c'est une Amatla qui a donné la Amatla. Alors c'est quoi la Amatla qui a donné ? L'année, par exemple, j'avais ma tête, j'avais pas la force, je voulais pas mon relation. En tout cas, elle a donné une excuse. et le lendemain elle dit que je sais que si je te dis que c'est que si je te casse l'histoire j'avais pas de force j'avais pas force alors mais j'ai une question stam après ce tony qu'elle dit à son mari pour essayer d'excuser est-ce qu'elle doit aller au migvé ou pas bah non sinon tu l'as pas cru mais comme elle peut aller au migvé tu as raison que le fait que potentiellement même si on la croit pas il y a quand même une solution de se sortir dans le migvé donc quelqu'un a fait le beillado et le beillado il vole elle peut le lendemain il a fait l'avant-veille il y a quand même un il y a quand même un talir et si elle refait le coup en tout cas c'est toujours le même processus amatelade ça marche toujours après après peut-être au bout d'un moment l'amatelade tient plus le coup si on arrive à comprendre après les le den il va jouer au cas par cas si c'est amatelade tient plus ou pas en tout cas une amatelade qui a le même poids à chaque fois elle marche quoi ça marche en tout cas j'ai l'agma tanoura banane Shnaï donc Shmuel lui il osait pas faire le éther pour lui pourquoi Shmuel il était marmire l'atmo pourquoi faut comprendre exactement si c'est moutarde puis à l'akha qu'est-ce que Shmuel il en a qu'est-ce qu'il veut pourquoi il a pas voulu on a même des mensonges c'est à dire que lui quand je disais que c'est amatelade en fait la règle est claire si il y a une amatelade c'est bon peut-être que le poids de la amatelade que sa femme elle lui a donné oh il dirait que Shmuel lui il a cru mais il veut dire que sa femme qui est au milieu sinon pas avec Hadamal et le stockeid mais maintenant elle est ennôtale il faut que j'aime et nous à Tchitabla il s'est séparé d'elle jusqu'à te ah oui c'est Shmuel 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 il a été marmire sur l'histoire oui bah Shmuel... où Shmuel est-ce que ça n'a pas encore de samples oui oui c'est bien c'est bien c'est le HH d'Alu là ? Hele-Hajel Achirachel le 3ème, 1ère grand ligne C'est là le 1ère grand ligne Shmuel il a-bas exactement entre l'Udiagma Tanoura Banan donc le mensonge vous êtes un problème ? il y a pas de problème si jamais après elle explique et elle justifie son mensonge oui mais bon il y a pas de... — Comment dire ? — Ah, de mentir, c'est pas bien. C'est pas bien. C'est pas bien, mais non, c'est pas... — Excusez-moi, maintenant, je pousse un peu le truc loin. Qu'est-ce qu'on s'en fout ? Si dans un couple, là, il ne s'agit pas ni de hétiche, ni de divorce... — C'est Nida, c'est de la rosse, là. Est-ce qu'elle doit aller au milieu ou pas ? — Non, mais Mekhila, sa femme, il dit à son mari, voilà, je suis Nida. Le lendemain, elle dit, écoute, voilà, désolé, hier, j'étais fatigué, je suis pas de Mida. Il n'y a pas d'Afrique, enfin, je veux dire, c'est entre eux, tu vois ce que je veux dire. — C'est entre eux, mais c'est Nara. — Alors Mekhila, alors si demain... — Même pour de la trou masse, il y a l'époque... — Alors, je vais te retransmettre le même cas avec la captive. Elle a été pris en captivité, et je sais pas, elle dit au Bé, dit, non, non, on m'a abusé. Et le lendemain, elle dit, non, on m'a pas abusé, c'est pas vrai, je vous ai menti. — C'est bon, elle passe, alors. — Alors, je sais pas. — C'est une excuse d'être sur Valade. — Non, mais attend, non, non. Puisqu'au départ, elle avait déjà dit qu'elle était captive, et elle l'a pas directement dit. Je suis autorisé aussi pas d'aller, hein. — Elle peut avoir une super astuce. — Faut réfléchir, j'entends la remarque. Mais logiquement, Amat-Lal, c'est quelque chose qui marche pour effacer un petit peu la chose qu'elle avait dit pour s'interdire elle-même. — Mais Amat-Lal, c'est un système qui a la discussion des juges ? C'est Amat-Lal à Rousseau ? — Oui, bien sûr, après, on doit considérer si ça tient la route, bien sûr. Il faut que le juge, il va décider si ça tient la route ou pas, bien sûr. — C'est pas, c'est un n'importe quoi. — Mais la question de Shmuel, il ne doit pas aller voir un juge pour lui demander s'il a un matelas. — Il est parti voir Rav pour la règle de manière générale. Et après, c'est lui qui a jugé. Ce que j'ai expliqué, c'est que Yacol Liot, que Shmuel, ce qui le dérangeait, c'est le poids de la matelas de sa femme parce qu'il était de la route. C'est difficile de comprendre pourquoi Shmuel s'est interdit alors que Alpizine s'est autorisée. C'est quoi la raison ? On ne s'interdit pas alors que Alpizine s'est autorisée. La notion de Khoumra, c'est quand tu as un safek encore. — Mais il y a un problème avec Shmuel. — Tu ne peux pas être marmire. Un type, quand il pleut dans la soukai et qu'il rentre, on a dit que c'est un idiote. Tu ne peux pas être marmire alors que Alpizine te dit que ce n'est pas tout. — Le problème de Shmuel, c'est que sa femme s'est lui demande. Du coup, il va refuser. Or, lui, il est obligé de... Il y a un problème. — Bah oui, mais là, il va lui dire. — C'est vrai, c'est vrai. Il va lui dire qu'il n'y a pas de problème. Tu vas au Mikveh, tu reviens. — Il a aussi un carrette. Il va avec elle et il va au Mikveh. — Non, mais il lui dit que tu vas au Mikveh, tu reviens. — Donc lui, le lendemain, elle va lui dire oui. — Alors, regardez ce qu'on dit, la Gma. Donc là, il lui dit « va au Mikveh et je fais mon obligation. » Il y a deux témoins qui viennent, on a vu cette Gma dans les Bamot. Les Bamot, on l'a vu dans la Sougade et la Grunot. Le fameux cas de la femme sur laquelle on dit que son mari est mort. Deux témoins viennent dire que voilà, madame, votre mari est mort. — Shnaïm Oumrim met. — Shnaïm Oumrim lo met. Deux qui disent non, son mari n'est pas mort. Donc deux contre deux. Alors, on nous dit à Gma. Ou alors, pareil aussi, s'il y en a deux qui disent qu'elle a été divorcée, il y en a deux qui disent qu'elle n'a pas été divorcée. — Shnaïm Oum n'il garcha, mais Shnaïm Oum lo n'il garcha. — Shnaïm Oumrim ne peut pas se marier, puisqu'il y en a deux contre deux. Donc elle ne peut pas se marier. Parce qu'on n'est pas sûr que son mari est mort, on n'est pas sûr qu'elle est divorcée, donc elle ne peut pas se remarier. Maintenant, par contre, Veïm Niseth, si Béziyavad vu que c'est un doute, donc en réalité, on va rester un petit peu dans le statut actuel. Si jamais elle n'était pas mariée, elle ne se marie pas. Si jamais Béziyavad, elle s'est mariée alors qu'elle ne devait pas, mais elle s'est mariée. Alors là, dans ce cas-là, on ne va pas la faire attention de ce mariage-là. Veïm Niseth, le Tetzé. Rabi Benachem Oumrim aussi, on avait déjà vu dans l'Evamot, lui pense que Tetzé, non, même si elle s'est mariée, elle devra divorcer. Alors on dit avec moi, Amar Rabi Benachem Oumrim aussi. Et Matayani Oumrim, Tetzé, c'est quand je dis que cette femme-là, on va la faire divorcer parce qu'elle s'est mariée, alors qu'elle ne devait pas se marier. Il y avait deux témoins qui ont dit qu'elle a le droit de se marier, deux témoins qui ont dit qu'elle a le droit de se marier, et elle s'est mariée malgré tout, alors que les témoins étaient déjà venus. Donc c'est une femme qui est désobéissante à ce que le Benzin lui dit. Donc là, celui-là, on dit, attends, madame, tu sors, tu divorces ton mariage, tu divorces du deuxième. Mais par contre, si jamais au départ, il n'y avait que les premiers, et elle s'est mariée, avec le métaire du Benzin, enfin, on n'a même pas le métaire du métaire du Benzin, comme on avait déjà expliqué dans la parole. Il y avait deux témoins. Il y avait deux témoins où il aurait pu y avoir un état. Ah d'accord, très d'accord. Par contre, si jamais elle s'est mariée, et après, les témoins problématiques vont venir par la suite, dans ce cas-là, le tét, c'est parce que là, elle s'est mariée, et c'est ce qu'il a vu de l'Akhamberbi aussi. Maintenant, je dis à Agmara, et on avait déjà vu ça dans les bas-mode, c'est vraiment une gamara qu'on répète, qu'on avait vu dans les bas-mode, je me dis à Agmara, mais je comprends pas. Il y a des traits ou des traits ou des traits, et je comprends pas pourquoi tu me dis qu'on les laisse marier ensemble, ces gens-là. Si jamais il y a deux contre deux, c'est-à-dire que c'est un Safek Karet, c'est ce qu'elle est en train de faire, et un Safek Krav Mita, elle ne peut pas porter un Khatat, parce que c'est un Safek, mais c'est ce qu'on appelle Hacham Taloui. Hacham Taloui, on a porté un Hacham Taloui, toute personne qui mange du Safek Relev, Safek Shuman, Hacham Taloui, parce que c'est peut-être qu'il est en train de faire quelque chose qu'il y a Karet. Donc comment tu peux laisser cette femme-là mariée, même, combien même au début, quand elle l'a fait, c'était bien. C'était bééthère. D'accord ? Comment tu peux laisser une chose marier ? On parle ici d'un cas où elle s'est mariée à un des témoins qui viennent et qui témoignent comme quoi elle a la droit de se marier. Alors vu qu'elle se marie, et le Hacham Taloui, il est que sur celui qui lui-même est en doute. Mais lui, celui qui n'est pas en doute, il n'y a pas de Hacham Taloui. On va dire, monsieur, mais t'es en train de faire quelque chose, ça fait Karet. C'est quoi ? Il y a d'autres témoins qui viennent dire que je suis un menteur quand je dis que son mari il est mort. Non, ben moi je sais très bien que son mari il est mort. Moi je vais me marier avec elle. Attends, mais ça c'est pas donc qu'il n'y a pas d'avoir. Il n'est pas... Alors au moment où il a témoin, t'as raison. C'est vrai que normalement, un type, c'est un peu d'action là-bas, c'est que c'est vrai que normalement un témoin ne peut pas se marier sur la femme qu'il a autorisé lui-même. Mais ça fait en deux temps. Ça fait en deux temps. Ça fait en deux temps. Au moment où il l'a fait... En tout cas... Ou alors, ou alors, ou alors... Ou alors, ou alors... Ou alors, ou alors il y avait trois témoins et même sans lui, il était autorisé. Il y avait trois témoins. D'accord. En tout cas, nous dit l'Agmara que... Elle est nissée de la Khamedéa. L'Agmara dit, ok, elle, lui, elle n'a pas Hacham Taloui, mais elle, elle a Hacham Taloui. Nous dit l'Agmara que la femme, elle dit Barili. Barili, c'est-à-dire que moi... Barili, c'est quoi Barili ? C'est... Les Pâtes. Barili. En tout cas... Tu sais quoi Barili ? C'est-à-dire que moi, je suis sûr que le Tibi a raison. En fait, quand il est venu, il m'a donné un Siman. Il m'a dit, voilà, je l'ai vu, et il était comme ça... Il a eu un peu de mariage. Nous dit l'Agmara que... Dans un cas pareil, là, elle peut se marier avec lui, et... Elle n'est pas Hacham Taloui, il m'a dit Barili. Amar Abiyo Kana nous dit, «Mara, j'ai n'aim omrim met » Ou j'ai n'aim omrim l'omet. Donc Rabbi Yohana, il va dire répétamment ce qu'elle dans la Braitha, vous allez voir, une différence près, c'est que lui a fait une différence entre quand on annonce deux témoins contre deux témoins sur la mort du mari, ou deux témoins contre deux témoins sur le divorce. Vous allez voir tout de suite pourquoi. Amar Abiyo Kana, «Mara, j'ai n'aim omrim met » Ou j'ai n'aim omrim l'omet. Elle résout l'autre, elle ne peut pas se marier. B'imnisset, l'autre t'etse. Si elle s'est mariée, elle ne le divortera pas. Par contre, j'ai n'aim omrim gerouj ni garcha. Elle résout l'autre, elle ne pourra pas se marier. B'imnisset, t'etse. Si elle s'est mariée alors qu'elle n'avait pas le droit, elle devra divorcer. Ma efdel. Après, nous, on comprends quoi la différence entre les deux cas. On va voir trois réponses. Abaye Rava Ravasi. Abaye, lui, il nous dit «Tirgema be'edekhad » C'est quoi, corrige dans Abiyo Kana, on ne parle pas qu'il y avait deux témoins contre deux témoins. Il y avait un témoin contre un témoin. Et qu'est-ce que ça change alors, s'il y a un témoin contre un témoin ? Regardez ça. E'edekhad Omer Met. Il y a un témoin qui vient et qui dit que le mari est mort. On avait appris dans l'Imamot, qu'un témoin il est suffisant pour annoncer et pour libérer une femme à cause de la mort de son mari. Ça, un témoin il est suffisant, il est cru comme deux. Un témoin il est cru comme deux. Quoi ? Ça, on l'a vu dans les témoins, parce qu'une femme, elle… Déjà, les Khrami veulent que la femme ne reste pas à Guna. Et en plus, quand elle va se remarier, quand il y a un seul témoin qui vient pour le témoin, elle va faire des recherches. Donc, recherche de la femme, plus le fait que les Khrami ne veulent pas les explanter, donc ce qu'on appelle à Guna. Donc les Khrami, ils l'autorisent. Et aussi parce qu'on veut tellement marmire avec elle si son mari revient vivant. C'est-à-dire que Mamser, elle perd sa Ktuba, etc. C'est que la femme, elle va bien faire ses recherches avant de se marier. Donc, en tout cas, il y a toute une zvara qui a été développée dans Mastimamot, qui dit qu'un témoin, il est cru, on donne l'anéma à un témoin comme s'il était deux, lorsqu'il va annoncer la mort. Donc, finalement, il y en a un qui est venu, mais c'est deux en réalité. Le poids à l'Afrique, c'est deux. Donc deux contre un, c'est pour ça que dans un cas pareil, on va plus croire, on ne va pas se marier, mais si elle s'est mariée, l'autre c'est. Pourquoi ? Parce qu'il a un poids de deux, ce qu'on nous dit à moi ici. Et déchad, on mettrai. Comme ce qu'il a dit, Damar ou là. Comme la Torah est déchad, de partout la Torah elle croit un déchad. Il y a d'autres endroits où la Torah elle croit un déchad, par exemple, aussi pour la Sota. Une femme qui a un témoin, il y a un type qui vient dire, je l'ai vu cette femme-là, elle est cru. De partout la Torah elle croit un témoin, on lui donne le poids de deux. Il y a des gens qui disent qu'il n'est pas mort, il est tout seul. Donc il y a des gens qui disent qu'il n'est pas mort. Même quand il y a un déchad, un concours, ça ne vaut rien. Il y a un déchad pour nous dire pourquoi les châtres l'on n'autorise pas. Il y a un déchad pour nous dire pourquoi les châtres l'on n'autorise pas. Pourquoi ? Il y a un pasteur dans Michelet qui dit qu'il y a un déchad pour nous qui dit que « Enlève de toi la déformation de la bouche. Les gens vont un petit peu grogner. Les gens vont parler. J'étais en train de le faire là. Attends, tout le monde dit que ton mari n'est pas mort. Ton mari c'est quoi cette histoire ? » Donc les châtres l'on ne le fait pas. Mais ce n'est pas une minatorah minatorah, elle peut se marier. C'est juste une minatorah moussarik. Ou le zout sfa taim achek mimecha. Retire de toi, éloine de toi le zout sfa taim. Parce que les gens vont languer sur toi. D'accord ? Il y a une... Comme ça, il ne faut pas se dire voilà moi je m'en fiche que les gens y parlent. Moi je sais que je suis dans mon droit. je m'en fiche de ce que les gens y disent. Hop là. C'est vrai que dans certains cas ça peut être vrai. En tout cas, il vaut mieux tout le temps éviter que les gens parlent sur toi. Sfa, par contre dans la Sfa où c'est le divorce, là il y a un contre un. Au départ, cette femme-là était mariée. Vous êtes tous les deux d'accord qu'elle a toujours été mariée ? Qu'elle a été mariée au départ. Donc, elle a été mariée. Donc deux témoins qui disent qu'elle a été mariée. Plus il n'y en a qu'un qui vient qui disent qu'elle a divorcé. Donc c'est un contre deux au final. Donc un contre deux, on ne le croit pas. Parce que dans la mort, il est à la force du un. Le un, il est à la force. Exactement. Ce qu'on dit ici, ça c'est la réponse de Abaye. Donc Abaye, c'est qu'il a corrigé Rabbi Yochanan en disant que quand on a dit, Rabbi Yochanan, il avait parlé de la fin de divorce entre mort et divorce, ce n'était pas deux contre deux, c'était un contre un. Maintenant, la réponse de Rava, c'est que non, on reste deux contre deux. Rava Amar, le Olam, très ou très. Alors c'est quoi la différence entre le divorce et la mort ? Il a considéré que la zvara de Rabbi Yimnachem et Rabbi Yossi, qui avait dit que si jamais cette femme-là, elle s'est mariée, on ne la fera pas divorcer, si elle s'est mariée avant que les témoins, les deuxièmes témoins ne viennent. il a accepté ça dans... Dans la mort, pas dans le... Oui, c'est Westy, c'est-à-dire qu'il a interdit dans Giyerushin, il n'a pas interdit dans Mita. Maïtama, quelle différence ? Parce que Mita, enaïe kholama krasato, Giyerushin, yekholama krasato. La différence de la mort, c'est que la mort, enaïe kholama krasato. Si jamais le type, il revient vivant, tu ne peux pas dire non, 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 mais il est mort, il est mort, il est mort, il est mort. La femme, elle ne peut pas nier... Elle ne peut pas trouver des témoins à toi. Il n'y a pas des témoins à toi. Il n'y a pas des témoins à toi. Donc là, il y a quelque part une femme quand elle dit qu'il est mort, ou quand elle s'appuie sur les témoins qui vont dire qu'elle est mort, c'est un poids. Tandis que quand c'est un divorce, je vais lui donner moins de poids dans l'année et ma note. Pourquoi ? Parce que la femme, elle va pouvoir peut-être esquiver, il dit qu'il ne m'a pas divorcé, mais non, moi, je vous le dis, il m'a divorcé. Elle va pouvoir être effrontée contre le mari. Je ne comprends pas une femme, elle n'est pas effrontée normalement contre le mari. Je suis en termine de cette ligne-là. La femme, elle n'est pas effrontée contre le mari. Alors, nous dit l'agmara, pourtant la femme, tu sais quand est-ce que la femme, elle n'est pas effrontée ? Quand elle n'a pas de témoins qui l'accompagnent. Mais quand elle a des témoins qui vont dans son sens, elle peut même être effrontée. Ça, c'est la réponse de Rava. Maintenant, la dernière réponse, c'est la réponse de Rava. Ravati te dit que voilà, les témoins, ils ont dit, tu sais, la différence entre le divorce et la mort, c'est que les témoins, ils ne sont pas en train de dire qu'elle a été divorcée il y a six mois ou elle est mort à six mois. C'est qu'ils ont dit Arshav. Et donc, qu'est-ce que c'est Arshav ? Le fait que ce soit Arshav, c'est possible que déjà, Arshav, il est mort et qu'on n'a pas l'information, c'est possible. Mais par contre, qu'elle n'ait pas son guette, elle vient de divorcer Arshav, ça, c'est trop gros. C'est pour ça qu'on ne la croit pas pour le divorce, mais pour la mort, on va la laisser marier. C'est ce que je dis Arbatsi dans les mots. Arbatsi, il est mort et il est mort et il est mort. Il est mort et il est mort. Il est mort et il est mort. On va lui demander, il est mort et il est mort. C'est comme ça. Arshav a fait anointe les enfants. Il est mort et il est mort. Il est mort et il est mort. ...